Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape, on va voir comment organiser des images. Donc pour cela on va aller dans objet et on va cliquer sur organiser de façon à avoir cette petite fenêtre. Je vous montrerai également une petite astuce liée à l'éditeur XML ici et puis on verra des petites options de la fenêtre alignée et distribuée. Donc ceci étant fait, je vais tout de suite ouvrir un nouveau document, fichier nouveau, affichage par défaut, on va sélectionner ici plein écran. Voilà, je vais aller dans fichier, importer, donc je vais importer mes images qui se situent dans ce dossier là, je veux que les images PNG. Donc je vais sélectionner ici PNG, contrôle A pour tout sélectionner, je vais ouvrir. Là j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre, je vais choisir lier pour le tuto et puis je vais cocher ne plus demander, de façon à ce que pour chaque image j'ai plus cette fenêtre. Je vous montrerai tout de suite après comment réactiver la possibilité d'avoir cette petite fenêtre. Voilà, je clique sur OK. Voilà, donc toutes les images ont été importées. Je vais tout de suite aller dans les préférences globales d'inscape, aller ici dans importation et remettre la petite coche ici pour avoir pour chaque nouvelle image la possibilité de choisir entre lier et incorporer. Voilà, c'est fait. Donc j'appuie sur moi pour dézoomer. Je sélectionne toutes les images. Donc soit avec la flèche noire je fais un rectangle de sélection, soit je fais contrôle A. On voit que toutes les images ont été sélectionnées. En bas on sait qu'il y en a 31. On va aller dans Objet, Organiser et puis on va choisir 6 lignes, 6 colonnes. InScape a automatiquement déduit qu'il fallait mettre 6 lignes, 6 colonnes. Bien sûr on peut le changer. Et automatiquement vous voyez si j'augmente le nombre de lignes, le nombre de colonnes diminue. On a la possibilité d'organiser les images par rapport soit au milieu, soit par rapport au coin supérieur gauche. Et puis on a d'autres possibilités. On peut choisir en fonction de la boîte de sélection là. Moi je préfère choisir par rapport à l'espacement. Et on va mettre un espacement de 10 pixels entre chaque image. Voilà, puis on clique tout simplement sur Organiser. Donc j'appuie sur moi pour dézoomer et vous voyez toutes les images ont été correctement disposées. On va réduire tout ça en cliquant sur la petite flèche là et en appuyant sur CTRL. Voilà, pour zoomer on peut appuyer sur la touche plus du clavier. Pour se déplacer je clique sur la molette, je reste appuyé et je peux me déplacer comme ça. Là ce que je vais faire, vous voyez parce que chaque image a une hauteur différente. On va mettre la même hauteur sur toutes les images. Donc j'en sélectionne une ici. Je vais dans édition, je fais copier. Voilà, je sélectionne tout, CTRL A, édition, coller les dimensions. Je fais coller la hauteur séparée. Par contre j'ai oublié ici de cliquer sur le cadenas. De façon à ce que les images ne soient pas déformées. Hop, voilà. Tout simplement, je reclique là-dessus et vous voyez toutes mes images ont été correctement organisées. J'ajuste les dimensions de mon document à ma sélection. Donc si je fais CTRL SHIFT R, automatiquement vous voyez mon document s'est ajusté à ma sélection. On peut éventuellement mettre une petite marge tout autour. Donc pour cela je vais cliquer là-dessus. Je vais cliquer sur redimensionner la page au contenu. Et mettre ici une petite marge de 10 tout autour. Si je clique sur le cadenas, vous voyez les 10 mm sont répartis. Et je reclique là-dessus, ajuster la page au dessin ou à la sélection. On voit que le raccourci c'est l'image CTRL R que j'ai fait tout à l'heure. Donc je vais vous montrer une petite astuce liée ici à l'éditeur XML. Parce qu'en fait toutes les images qui ont été importées ont été importées et mises un petit peu de façon aléatoire. Dans le dossier j'ai bien une image 1 qui est ici. L'image 2 est juste après. L'image 3 est là. Donc là vous voyez c'est un petit peu le bazar. Donc par contre pour organiser tout ça en fonction du numéro des images, il n'y a pas de solution que de tout faire à la main. Par contre ce qui est intéressant c'est que si je clique sur l'image 1 et que j'appuie sur tabulation, je passe automatiquement à l'image 2, l'image 3, l'image 4, etc. Donc ça ça va être pratique pour organiser à la main par contre toutes les images. Donc là je clique, j'ai l'image 1, j'appuie sur tab, je vais mettre l'image 2 ici, hop, l'image 3. Donc là je vais désactiver le magnétisme, l'image 4. Voilà donc ce que je vais faire, je vais mettre sur pause. Voilà j'ai organisé toutes les images à la main. Maintenant donc je sélectionne la première image et on voit que si j'appuie sur tabulation, hop, toutes les images maintenant sont bien organisées. Donc je sélectionne tout, CTRL A, organiser ici et je clique sur organiser. On va maintenant voir les petites options qui se situent dans la fenêtre alignée et distribuée ici. Et on a la possibilité donc de déplacer, voilà, de déplacer les images, vous voyez, hop, dans un sens. Et si je clique là-dessus, dans un autre. Tout en conservant bien sûr l'organisation de l'image 1 jusqu'à l'image 31. Et là on a la possibilité donc de mélanger toutes les images, comme ceci. Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous serait utile. N'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.